Pierre de Saint-Groix, et le Président Alain. Bonjour, je vous remercie à Med, évidemment, de cette initiative, simplement pour dire deux ou trois choses. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gérard. Je pense qu'une bataille politique a tenu, qu'une bataille politique, il n'y a que les batailles politiques qu'on ne mène pas, qu'on ne gagnera. Donc, allez voir les élus, et quand même, y compris dans ce département, y compris à droite, y compris au centre, je pense qu'il y a un certain nombre d'élus qui peuvent être effectivement sensibles à un certain nombre d'arguments, de choses par rapport à ça. Tu as parlé de la société et de l'histoire. Moi, je pense qu'il y a un enjeu aussi par rapport à la société d'aujourd'hui et à la société de demain. Je considère qu'aujourd'hui, en France, nous sommes dans une période de culture très forte. Chacun le sait, on vit une crise économique, sociale, pour mon cri. On vit une crise de civilisation. Ce qu'on a, y compris la vision qu'on a de la République, à mon sens, c'est aujourd'hui à revisiter, à retravailler, à lui donner du sens sur ce que peut être une vision de la République, notamment de la République sociale, et à mon sens, européenne, pour les années et les décennies qui viennent. Je pense qu'au creux de tout ça, aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience que nous ne sommes plus dans la même société qu'il y a. Aujourd'hui, nous rentrons et nous sommes dans une société cosmopolite. Et aujourd'hui, je pense que nous avons à comprendre le fait et ce que veut dire et ce qu'implique d'être dans une société cosmopolite. Ça veut dire dans une société où on est dans des formes multiculturelles, où chacun vient construire son histoire. Nous avons une histoire commune à nous construire avec nos propres histoires personnelles, nos propres cultures, nos propres religions, nos propres philosophies. Parce que ce monde, on a à construire tous ensemble. Et que si on n'est pas dans cette figure, ce qui n'est pas du tout, pour le coup, finalement, une vision qu'on a eue dans notre histoire, cette vision cosmopolite, même si je pense, et je considère comme ça a été bien dit, que la Première République, on était dans cette vision-là. Mais qu'ensuite, et tu as parlé de la colonisation, parce qu'il y a aussi toute cette analyse à faire qui a pesé, y compris sur notre propre histoire et sur notre histoire républicaine aussi, cette question de la colonisation. On pense quand même souvent, nous Français, qu'on a finalement servi et émancipé le monde entier, qu'on avait un empire où le soleil ne se couchait jamais. Tout ça pèse aujourd'hui par rapport à cela, comme tu l'as dit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je crois qu'aujourd'hui, un des enjeux dans le débat politique, c'est de marquer ces ruptures qui existent, et ce fait de rentrer dans ce monde cosmopolite. Et moi, j'irais qu'on a un devoir. Je vois, il y a cette question de la citoyenneté autour. Je prends juste un exemple. Moi, je le vois dans ma ville chumère depuis quelques temps maintenant, depuis 2001. Et j'ai toujours ce souvenir des foyers de travailleurs migrants, à ce moment, en 2001. D'avoir vu ces trois foyers de travailleurs migrants, qui étaient essentiellement des Mariens, mais aussi d'Afrique du Nord, dans d'autres, et qui étaient un non-respect absolu de l'homme, de la nature humaine, de cette différence. C'est là où l'on voit, quand on est en mesure, c'était en 2001, à l'aube du XXIe siècle, de laisser vivre les gens dans des conditions, dans de telles conditions, ou des chambres de deux ou de trois, il y a six personnes qui y vivent, etc. C'est là qu'on considère que les gens ne sont pas égaux. Qui aurait pu, dans ces moments-là, laisser vivre les gens, entre guillemets, les blancs, les gens qu'on considère ? Et je crois que toute une bataille nous condamnait à Sovran là-dessus, c'était un, refaire ces foyers avec les gens qui y habitaient, et deux, aussi, les gens qui vivaient depuis 30, 20, 30, 40 ans dans une ville comme Sovran, qui n'étaient toujours pas considérés comme des citoyens Sovranais, qui n'avaient pas le vert sur les lieux publics de la ville. Comment considérer ça, alors que ces travailleurs migrants construisaient les richesses de notre pays pendant ce temps-là ? Voilà, je crois qu'il y a énormément, mais culturellement, il y a énormément de choses à appréhender, à faire aujourd'hui, et je pense que profondément, cette question du cosmopolitisme est absolument fondamentale dans la vision de la République qu'on est en train de construire, qu'on va avoir pour demain. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas rester, j'ai un conseil municipal, mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir pu accepter mon avis. Merci d'avoir...